C'est un complexe sportif Issam de Yaoundé au couleur d'une dame ballon. Discipline sportive africaine d'origine camournaise, sa pratique et sa vulgarisation continuent de s'accroître. En ce 22 novembre 2020, trois finales étaient au programme dans les catégories minimes cadets et juniors. Des rencontres bien suivies et appréciées par les autorités présentes. Quand j'ai vu la particularité des touches qu'il y a dans cette discipline, c'est une discipline qui est à promouvoir, c'est une discipline qui est à encourager. Et c'est une discipline qu'il faut développer et il faut qu'on se mette tous ensemble. Et je félicite déjà, j'encourage les mécènes, les quelques mécènes que j'ai pu voir ici ce soir qui soutiennent cette nouvelle discipline. C'est donc une autre étape que viennent de franchir les responsables de cette fédération, dont les pratiquants continuent d'émerveiller le public. Il faut accélérer le pas et se mettre au service de la discipline. On ne peut pas encore dire qu'on a des partenaires qui reprennent favorablement. On a acquis ce signal et ceci a été peut-être un miroir pour eux et nous attendons la suite. La saison va bel et bien démarrer. Elle se déroule dans le respect des mesures barrières par rapport à la crise sanitaire que vous connaissez. Sur le terrain, la jeunesse s'est donnée à cœur joie lors de ces trois finales, le grand vainqueur étant le Ndambalon. L'engouement des joueurs sur le terrain, des responsables du Ndambalon, restent les atouts principaux pour l'éclosion de cette discipline dont l'écho prend de plus en plus d'ampleur.